Et pour notre excellente Elvire Téza, 9,487. Au sol, autre exercice choisi par l'entraîneur d'Ukraine, l'excellent Valéry Pereshkoura, un nouveau venu sur la scène internationale. Le temps du plus vrille, attention, il est sorti du tapis. Oui, petit sifflet du public, mais ce n'est pas si facile que ça d'arriver pile chute à chaque fois. Attention, série avant, très difficile. Un public exigeant. Monté en équilibre, bras en X. L'Ukraine, double vrille et demi, qui connaît un petit passage délicat en ce qui concerne la gymnastique masculine, surtout. Petite pause respiratoire avant la dernière diagonale, très importante, pour terminer l'exercice. Attention, rien de mis en avant, et oui, il a beaucoup de risques. Il essaye aussi des combinaisons nouvelles, que le code de pointage valoriserait, si elles étaient parfaitement réussies. Ce n'a pas été le cas, alors attention, c'est dommage pour l'Ukraine, mais c'est tant mieux pour la France. Et si la France battait l'Ukraine dans ce concours inédit, ce serait effectivement un événement, en raison de l'imperfection du final au sol de cet Ukrainien de 18 ans, Valéry Pereshkoura, qui fait des débuts tumultueux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !